Lundi 14 décembre 2015, eh bien Noël, les chansons de Noël vibrent, font vibrer les clashes de l'église de Berthierville. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin de nouvelles quotidiens. Eh bien justement, c'était ce samedi, le 12 décembre, qu'il y a eu lieu en l'église de Berthierville, à compter de 1930, un magnifique concert de Noël de la chorale de l'Avent, dirigé par M. Pascal Gross. Le concert en comportant deux parties, la première la plus profane avec des chansons populaires, dont deux de Claude Léveillé, Mon Pays et Frédéric. La deuxième nous proposait des chants religieux, notamment Jésus-Bambino, Adès Fidéles, dans une table obscure. Cette soirée restera inoubliable. Une invitée de Marc s'est jointe à la chorale de l'Avent pour interpréter les chants religieux. Il s'agissait de Mme Lisa Brunel. Eh bien justement, en parlant de ce concert de Noël, eh bien mesdames et messieurs, les fêtes de Noël se suivent, mais ne se ressemblent pas toutes de la même manière. Eh bien regardez l'extrait de vidéos qui s'en suivent. Applaudissements. Applaudissements. Merci, merci. Vous voyez, ce qu'on peut faire avec, il y a de magie en quelque part, comme j'ai dit quelques fois au choriste, moi je crois, je crois, je crois au fameux miracle. Parce que, hier soir, c'était la générale, je crois, oh, mais on est dans une église. Mais, on a cette magie, cette magie, puis de chanter avec Lise encore, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui fait, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, toutes les personnes qui sont ici, il y a une magie qui fait que, quand on doit faire une pièce comme celle-là, c'est pas évident, mais il y a quelque chose qui vient vous chercher. Mais il y a ces gens, moi j'appelle des anges musicaux, et je suis sûr qu'il y a des anges musicaux, à quelque part. Avant de terminer, elle, elle parlait d'opéra, on va vous faire une dernière quand même, il est né le divin enfant. Moi, pour moi, Noël, c'est comme l'opéra. Vous allez dire, c'est drôle, mais l'opéra, c'est une histoire, comme elle disait, il y a toujours un bon moment, il y a un moment moins beau, puis c'est fini triste. Mais Noël, c'est de l'opéra. Puis chaque année, on le crée. C'est une scène qu'on crée à Noël. C'est une scène avec des chants classiques, des fois il y a un jeu scénique, c'est la naissance du Christ. Mais à mon avis, je compare ça à un opéra, qu'on répète chaque année. Puis des fois, peut-être que certaines personnes disent, oh ben, c'est toujours pareil, mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours une magie. Je ne sais pas si vous assistez aux messes de minuit, mais qu'on aille ici ou ailleurs dans le monde, j'en ai fait des messes de minuit, à différentes places. Il y a toujours quelque chose de différent. Eh bien, je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter l'extrait de ce concert à De Noël. C'est toujours l'opéra de minuit qui est différent. C'est ma façon de voir la messe de minuit. C'est un opéra pour vous. Alors, on va finir avec merci de votre présence. Merci d'être aussi chaleureux avec nous. Merci aux musiciens. Merci à Lise. Merci à la chorale. Il est né le divin enfant. Applaudissements. Applaudissements. Et bien, lors de ce concert de Noël, c'était également l'occasion de rendre un hommage à Pascal Grosse. Le métaire en scène et compositeur que vous voyez sur la vidéo. Écoutez l'extrait. Applaudissements. Deux petites minutes. C'est toujours dans nos habitudes de prendre la parole. Quand on ne la donne pas, je suis faite comme ça. Il est né le divin enfant. Il y a cinq ans, peut-être que je me trompe dans le temps, il est né l'une chorale de la 20. Et moi, je sais que vous avez été là tout le temps. Vous nous avez suivis. À chaque année, on a des histoires à faire des concerts extraordinaires. On apprend beaucoup. Moi, je voudrais qu'on remercie parce que Pascal, il est peut-être comme Dominique Michel, ça va être mon dernier bye-bye. Mais peut-être, il ne veut pas continuer, mais il a tellement travaillé fort. Il y a eu des bouts, des hauts, des bouts, des bons bouts, des mauvais bouts. En tout cas, peu importe. Je pense que moi, je tiens à le remercier parce qu'il a travaillé fort. Il a cherché les champs. On a eu de la misère cette année. On vieillit. On est moins faciles. On est plus avec ça. Ah bien, plus des bons. Alors, je voudrais qu'on lui dise que Sylvie Toupin est sa secondaire parce qu'elle a fait travailler les hommes. Puis lui, comme d'habitude, il a choisi les femmes. Bon, alors, je voudrais qu'on le remercie et qu'on se dise peut-être à la prochaine fois. OK, joyeuses fêtes! Au nom de la paroisse de Saint-Laurent, merci pour ce magnifique concert. une veillée merveilleuse. Et merci à vous pour les 855 dollars ramassés tout à l'heure. Merci. Et pour rentrer chez vous. Et si vous avez l'envie, demain à Saint-Cupin à 14h. Merci. Joyeux Noël. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on va passer à quelques infos. Eh bien, justement, pour vous dire que Berthierville et les environs comme Saint-Ignace de Loyola ont été à l'honneur dans deux populaires émissions avec la participation de Marc-Olivier Gartin au vol 920 de l'émission de TVA. Et ce week-end, c'était le tour de Mme Joannie Rochette qui s'illustrait en remportant la compétition des dieux de la danse, émission animée par Jean-Philippe Rottier. Joannie et son compagnon de danse, le chanteur Jonas, ont brillamment terminé cette compétition avec un numéro lié aux années folles. Eh bien, justement, la photo que vous venez de voir, eh bien, c'était une coutroisie de Radio-Canada. Encore maintenant, une autre annonce pour vous dire que c'est une invitation lancée par le CABA au grand public. En effet, le public est invité à un dîner de Noël au CABA demain, le mardi 15 décembre, dès 11h30. Notons que le CABA est situé au 180-Ouich-en-Plein, ici à Berthierville. Le coût, ce sera de 10 dollars par personne. Pour toute réservation et inscription, vous pouvez toujours communiquer avec le 450-836-71-22 ou le 450-875-09-21. Une autre annonce, mesdames et messieurs, pour vous parler de la pauvrerie Roger Ingradu qui invite le public à un tournoi de pêche sur glace le 6 février 2016. Le coût du billet, ce sera de 22 dollars. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer au 450-880-010 ou visiter leur site internet pauvrerie-roger-gladu.com. Eh bien, justement, une autre annonce pour vous parler du musée de Gilles Villeneuve. En effet, le musée Gilles Villeneuve multiplie les démarches afin d'attirer les visiteurs, plus précisément les touristes, dans la région de Berthierville. Ainsi, la semaine dernière, le musée Gilles Villeneuve a accueilli un groupe d'étudiants du Collège Mérissi de Québec. L'objectif, c'était de faire rayonner encore davantage le nom du musée Gilles Villeneuve et attirer toujours davantage de visiteurs en sol berthelin. Les personnes accueillies dans le cadre d'une tournée des attractions entre Québec et Montréal étudient tous afin de devenir guides accompagnateurs. Ils souhaitent guider des groupes de touristes lors de périples en autobus. Plusieurs ont ainsi pu découvrir le musée Gilles Villeneuve et son imposante collection. Avant de quitter Berthierville, les étudiants ont tenu de se faire prendre en photo devant la façade du musée Gilles Villeneuve. Une belle façon de ne pas oublier cette visite dans la région de Berthierville. Une autre annonce pour vous parler du caba maintenant. Toujours à Berthierville, le caba tient à offrir le public une tasse de café mocha chocolat chaud à son effigie au coût de 10 dollars. C'est en vente dans toute l'informatie à Jean Coutu de Berthierville et aussi de Lavaltry. Eh bien, on va passer maintenant à une annonce tout à fait spéciale pour vous dire que le Parti québécois, en collaboration avec le député de Berthierville, M. André Villeneuve, invite le public à un 5 à 7 aux dévolutions situées aux 1000 rues Notre-Dame à Lavaltry le mercredi 16 décembre 2015 dès 17h. Le coût du billet, ce sera de 100 dollars. Eh bien, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Denis Boucher au 450-586-6032 et aussi avec M. Pascal Lavoie au 514-264-5829. Justement, en parlant de cette invitation au 5 à 7 du Parti québécois, en collaboration avec le député de Berthier, André Villeneuve, Eh bien, André Villeneuve avait mentionné ça lors d'une émission, lors d'une entrevue avec notre collègue ici à CETRB, Mme Danielle Yvon. Écoutez l'extrait. Alors moi, j'invite les gens. Écoutez, on organise le 16 décembre prochain, mercredi le 16, à Lavaltry. C'est un 5 à 7. M. Péladeau va être sur place comme orateur. Et puis, il ne faut pas de cachette, c'est pour faire la campagne de financement. Vous savez, un parti politique, il faut ramasser. Moi, je ramasse à peu près 18 000 $ par année pour pouvoir faire de l'activité politique. Louer des salles, inviter des gens pour venir nous discuter de sujets, etc. Donc, faire de l'activité politique. Ça fait partie de notre démocratie aussi. Alors, donc, c'est le 5 à 7 du 16 décembre, mercredi 16 décembre. C'est pour ramasser des fonds. Ça coûte 100 $ pour le billet d'entrée. Ceux qui sont intéressés, qui pourraient être intéressés à venir entendre M. Péladeau, vous pouvez rejoindre M. Denis Boucher au 450-586-6032. Donc, 450-586-6032. Vous l'appelez, vous lui demandez l'information. Puis, si jamais ça vous intéresse, ça va lui faire plaisir à Denis de vous réserver un billet. À date, on a une centaine de personnes de confirmées. On devrait être à peu près 150. Je pense que ça va être une soirée très intéressante. Puis, je termine en vous disant que là où ça va se passer, la Lavalité, c'est l'ancienne caisse populaire. C'est l'entreprise d'évolution. Une entreprise du 21e siècle, style à la Microsoft, avec la salle de gym, puis les jeux de bébé foot, puis les machines à boules, puis tous les îlots à air ouvert. Ils sont 35 qui travaillent là. L'entreprise fait affaire avec 130 pays à travers le monde. C'est quelque chose, non? C'est hallucinant ce qu'ils font. C'est Triotech aussi, je crois. Non, c'est pas la même chose. Non, mais je me suis dans le... Triotech, c'est dans le domaine caché. C'est pas la même chose. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? C'est un petit peu dans la même veine de jeux. Non, eux, Triotech, c'est des jeux vidéo, tandis que d'évolution, c'est des gestions de mots de passe. Ils font affaire avec la défense américaine. Oh, mon Dieu, OK. La fameuse ANASA, puis le fameux CIA et tout ça. Écoutez, ça vaut... Juste d'aller voir, puis visiter l'entreprise, ça vaut la peine. En plus, bien, en prime, vous avez M. Péladeau qui sera le retard. Il va nous faire un discours aussi. Tout à fait. Je pense qu'il va parler justement de l'impact, je pense, des... Et j'y serai bien sûr. Oui, et puis vous rencontrez aussi. Tout à fait. Eh bien, justement, à titre de rappel, lors de ce 5 à 7 qui va avoir lieu, eh bien, M. Pierre-Carl Péladeau va être présent. Eh bien, justement, on va passer à autre chose pour vous dire que c'était samedi dernier. Les pompiers de la ville de Berthierville ont frappé aux portes des citoyens. Les citoyens ont offert quantité de denrées non périssables. Les dents ont été déposées dans les locaux du groupe d'entraide en toute amitié. L'organisme verra la distribution des denrées des familles dans le besoin. C'est dans la bonne humeur que les pompiers et les bénévoles se sont donnés la main pour une belle réussite de cette grande cueillette. Mme Aboucage, présidente de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, a tenu à remercier ceux et celles qui sont impliqués dans cette activité qui profitera aux plus démunis de notre communauté. Écoutons Mme Aboucage là-dessus lors d'un petit extrait. Alors bonjour tout le monde. Moi je tiens à remercier particulièrement les pompiers qui sont venus nous aider aujourd'hui pour ramasser des dons afin de faire nos paniers de Noël. Et je voudrais leur souhaiter toutes sortes de bonnes choses parce que c'est vraiment du beau bénévolat qu'ils ont fait pour nous. Également je tiens aussi à remercier d'autres personnes qui se sont dévouées tout comme eux pour la guignolée, notre guignolée, les 27, 28 et 29 et tous les gens qui ont contribué à aider pour qu'on puisse offrir des paniers de Noël à nos démunis. Alors je souhaite à tout le monde de joyeuses fêtes, de la santé, du bonheur et la paix. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Alors mesdames et messieurs, sur ce message de paix et d'amour de la présidente de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, Mme Boccage, on va s'arrêter là pour une petite pause. On riait toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écoeurait, pas des grosses affaires, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré trois ans. T'as vité ton casé, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'as refait, je te défendrais. J'apprendrais à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si t'as refait aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé d'une vidéo de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Et c'est un rendez-vous. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Jonathan Pelletier. Ensuite, l'âge d'or de l'île du Pas souhaite également bonne fête à M. Gilles Hainaut. Ensuite, l'équipe de CTRB souhaite bonne fête à Mme Louise Patnaude et aussi à Amélia Puffal. Ça, c'était pour les anniversaires de ce lundi 14 décembre. Et bien justement, en parlant du lundi 14 décembre aujourd'hui, je vais vous donner la programmation de CTRB pour cette semaine. Alors, de 7h30 à 12h30, ça va être le barbillard. De 12h30 à 13h, ça va être le bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. De 13h à 13h30, ça va être Capsule verte. De 13h30 à 14h, ça va être Sonne-Cloche avec Mgr Poisson. De 14h à 15h, ça va être Relais du Cantui. De 15h à 15h30, ça va être Conférence de Prince de Cabas. De 15h30 à 16h30, ça va être le 45e anniversaire de l'abbé Claude Sauvageau. De 16h30 à 17h, ça va être Saint-Ignace vous informe. De 17h à 17h30, ça va être Rencontre avec le préfet de la MRC, M. Guétan Gravel. De 17h à 17h30, ça va être Saint-Ignace vous informe. Ensuite, de 17h30 à 18h, ça va être Berthierville vous informe. De 18h à 18h30, ça va être une reprise de ce bulletin de nouvelles. De 18h30 à 19h, ça va être Saint-Ignace vous informe. De 19h à 20h, ça va être une reprise de l'émission Sonne-Cloche, 45e anniversaire du sacerdoce de l'abbé Claude Sauvageau. De 20h à 20h30, ça va être une reprise de Berthierville vous informe. De 20h30 à 21h, Rencontre avec le préfet de la MRC, M. Guétan Gravel. De 21h à 21h30, ça va être Capsule verte. De 21h30 à 22h, ça va être la conférence de presse de Cabas en reprise. De 22h à 22h30, ça va être Atelier Mag. De 22h30 à 23h, ça va être Sonne-Cloche avec Mgr Poisson. De 23h à 23h30, ça va être Relais du Cantui jusqu'à minuit. Et pour clore la soirée de minuit à minuit 30, ça va être une reprise de ce bulletin de nouvelles. Alors ça, c'était pour la programmation de CTRB pour cette semaine. Et bien justement, parlant des festivités de Noël, mesdames et messieurs, il ne faut pas oublier, il y a aussi l'opération Ney Rouge. Écoutez cet extrait avec Louis Sauvageau, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis ici à la Chambre de commerce en compagnie du directeur de la Chambre de commerce, M. Louis Sauvageau, qui va nous parler de l'implication de la Chambre de commerce à l'opération Ney Rouge cette année. M. Sauvageau, je sais que c'est une très belle opération qui s'en vient. Parlez-nous donc des dates de l'opération Ney Rouge qui s'en vient ici à Berthierville. Oui, bonjour Jean-Louis et bonjour chers téléspectateurs. Premièrement, je dois vous dire que la Chambre de commerce est très heureuse cette année de pouvoir offrir ce service d'opération Ney Rouge dans la grande région de Berthier pour une première année. Donc, comme je dis, c'est pour une première année à partir de vendredi de cette semaine, donc le 27 novembre. Tous les vendredis et les samedis allés jusqu'au 25 décembre, la Chambre de commerce vous offre le service d'opération Ney Rouge localement. C'est-à-dire à ce moment-là que le téléphone, le numéro de téléphone qui sera toujours le 450-756-4011, qui est le numéro à Joliette, qui est quand même la centrale de l'anneau d'hier. Nous, nous représentons ici un satellite pour eux. Excusez l'expression, le dispatch. La répartition des appels se fera toujours à partir de l'anneau d'hier de Joliette, qui nous transmet les appels ici à Berthier. Et nous, nous avons des équipes à tous les soirs, tous les vendredis, tous les samedis jusqu'à Noël, pour répondre à vos besoins. Eh bien, parlant de l'opération Ney Rouge, c'est aussi la date limite qui s'en vient le 15 décembre à demain. C'est justement la date limite pour les pneus d'hiver. Écoutez cet extrait vidéo. Je suis Jean-Louis pour CTRB, je suis ici sur la rue Montcalm, au garage à Tessier, en compagnie de Jérôme. Ça va bien, Jérôme? Eh oui, toi? OK. Écoute, dis-moi, on va parler des tailleurs d'hiver aujourd'hui. Le 15 décembre, ça va être la dernière journée pour que les gens puissent mettre le tailleur d'hiver. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au public là-dessus? On parle de tailleurs d'hiver ici aujourd'hui. Le 15 décembre, Jérôme, ça va être la date limite pour les tailleurs d'hiver. OK, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent jusqu'à l'arrivée de la date limite pour mettre le tailleur d'hiver. Est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez dire aux gens? Oui, qui pourrait se prendre un peu plus d'avance pour ne pas avoir de délai d'attente pour l'installation. Parce qu'on sait que l'hiver, ce n'est pas le 15 décembre, ça va arriver. Ça va arriver bien avant le 15 décembre. Eh oui, ça peut arriver du jour au lendemain. On peut se lever un matin avec une tempête de neige. Exact, exact. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Oh là là! Oh! 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 Père Louren! Oh! Ne vous faites pas surprendre. Optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Oh! 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 ... De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès, en effet, subitement, à son domicile, le 29 novembre 2015, à l'âge de 44 ans, est décédé Éric Boucher, fils de Roger Boucher et de Pierrette La France, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ou de ses parents, ses frères, Luc Boucher, Carole Théoret, Mario Boucher, Sylvie Ouellet, ses neveux et sa nièce, Julie Philippe et Nicolas Boucher, ses ententes, cousins, cousines, hauts-parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 20 décembre 2015, dès midi, au complexe funérin Eftério, sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole le même jour, dès 16h, à la chapelle du complexe funérin Eftério. Les cendres de Patrick Boucher seront déposées au colombarium du complexe funérin Eftério, toujours sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Alors, mesdames et messieurs, on va passer tout de suite aux éphémérides pour vous dire, pour le lundi 14 décembre 2015, eh bien c'était arrivé, 14 décembre 2009, que le député Péquisse de Vachon, Camille Boucher, quittera la vie politique. C'était arrivé également, 14 décembre 1999, à Montréal, que la radio Info 690 entre en onde. Elle cessera ses opérations en janvier 2010. Eh bien c'était arrivé, 14 décembre 1998, que le ministre des Finances, Paul Mantin, annonce le refus de diffusion, celle de la Banque royale avec la Banque de Montréal et celle de la CIBC avec la Banque ATD. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour les éphémérides. De retour avec la météo. Et bien de retour avec la météo. Présentement à Berthierville, on a un ciel nuageux et un maximum de 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 3 degrés Celsius. Et bien pour ce qui est de lundi dans l'après-midi, on va avoir un ciel nuageux avec averse et un maximum de 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés. Pour ce qui est de lundi dans la soirée, on va avoir un ciel avec faible pluie, un maximum de 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés et une probabilité de pluie de 80%. Pour ce qui est de lundi dans la nuit, on va avoir un ciel avec pas mal de pluie, un maximum de 5 degrés Celsius et un temps ressenti de 0 degrés et une probabilité de pluie de 100%. Pour ce qui est de lundi dans la matinée, on va avoir un ciel avec faible pluie, un maximum de 5 degrés Celsius et un temps ressenti de 2 degrés et une probabilité de pluie de 90%. Alors mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de CTRB pour aujourd'hui, le lundi 14 décembre. Je vous donne rendez-vous demain mardi, dans midi à la même heure. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci. 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 Merci.